Sous-titrage ST' 501 Cette photo est parue en 1961 dans le journal syndical Le Paysan Nantais, organe de la FDSEA, Fédération Départementale du Syndicat des Exploitants Agricoles de Loire-Atlantique, avec en légende deux utilisatrices de l'association de Pannes C, pose près de la machine à laver. Elle est issue du fonds constitué par la rédaction de ce journal et déposé au Centre de Documentation du Mouvement Ouvrier et du Travail de Nantes par la FDSEA en 1985. Exclu en 1978 de la structure nationale car jugée trop à gauche, celle-ci a fusionné en 1997 avec les paysans travailleurs pour donner naissance à la Confédération Paysanne, dont le paysan nantais qui a suivi ses recompositions syndicales devient l'organe. Ce qui explique la présence de la photo dans le fonds FDSEA, Confédération Paysanne de Loire-Atlantique. A Pannes C, village de Loire-Atlantique, dans la cour d'une ferme, devant ce qui semble être une baratte. Une machine à laver, deux enfants et deux femmes, à la fois souriantes et réservées. Tout en elles respirent la simplicité, coiffure, absence de maquillage, vêtements. L'une d'elles porte une blouse, signe du travail domestique. Et rassemblées femmes, enfants et machines à laver définit les attributions féminines. Ce pourrait être une photo anodine, comme il en existe tant dans les albums de famille. Mais en quoi la présence incongrue de la machine à laver, autour de laquelle se disposent femmes et enfants, est-elle un événement à photographier ? En 1950-52, une enquête montre que la lessive est la tâche jugée la plus pénible par les femmes. Or, la machine à laver n'est présente que dans 8% des foyers. L'article accompagnant la photo relate l'expérience de l'association familiale rurale, qui achète des machines à laver circulant ensuite parmi les adhérentes, dont font partie les deux femmes. Une pratique inspirée d'associations urbaines, de la mouvance catholique sociale, visant à alléger les charges domestiques des femmes de milieux populaires et leur permettre ainsi de s'investir socialement. Il leur faut vaincre les réticences de certaines, inquiètes du jugement porté sur elles, se déchargeant d'une fonction ancestrale. L'article est écrit par l'équipe féminine, groupe d'agricultrices cherchant à valoriser la place des femmes en milieu rural et dans le syndicat et à susciter leur engagement. Dans le numéro précédent, cette équipe évoque ainsi « Le rôle des femmes dans le syndicalisme, la nécessité qu'elles soient présentes dans toutes les institutions et non par l'intermédiaire du mari. » Des femmes passant donc du statut d'accompagnatrice du combat du mari à celui d'actrice. Les deux femmes, qui sur la photo semblent prêtes à s'effacer, font néanmoins partie de celles cherchant à faire bouger les pratiques, qui ont une réflexion sur place et rôle des femmes, veulent donner un métier aux filles et qui, dans la décennie suivante, réclameront un statut pour les agricultrices. Mais la photo exprime aussi la fierté d'adhérer à l'association familiale, de s'être organisées pour utiliser en coma la machine à laver. Les hommes en assurent souvent le transport et les réparations, ce qui, ainsi que la publication dans le journal syndical, traduit, peut-on penser, une conscience masculine de la charge de travail représentée par la lessive. La photo permet donc de saisir un moment de l'histoire d'un objet technique, la machine à laver, dans la vie quotidienne des femmes. Les machines individuelles ne se répandant qu'au fil de la décennie 1960, la photo de 1961 inscrit ces familles dans une modernité, une ouverture sur l'extérieur, et ce, malgré le maintien du partage sexué, du travail et des assignations. L'appartenance à la FDSEA 44 est aussi un signe de cette ouverture. Comme déjà indiqué, elle a été partie prenante de la création de la Confédération Paysanne, syndicat classé à gauche et qui s'oppose à l'agriculture industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501